Vous entrez dans le GDI News, ce balado dédié aux actualités dans les jeux vidéo, la technologie et l'univers geek. Bonsoir tout le monde, nouveau samedi, nouveau podcast GDI News. J'ai hâte de vous parler de l'actualité qui a retenu mon attention cette semaine en cet épisode numéro 95 du balado. Alors on approche de 100, ça va être le fun d'atteindre ce chiffre symbolique bientôt. Et bonjour Sircha, content de te voir, ça va bien, ça fait très longtemps que j'étais vu sur la chaîne. Alors sans plus tarder, on va commencer le segment balado de ce soir avec le top 5 des actualités qui ont attiré mon attention cette semaine. Tout d'abord, il y a, j'ai malheureusement, encore une fois des mises à pied à vous rapporter dans le domaine du jeu vidéo. Il y a eu du mouvement immédiat et avenir du côté de trois industries, trois compagnies, c'est-à-dire Nintendo, Sega et Gearbox. Donc commençons par la première, du côté de Nintendo. En fait, de ce que je veux vous rapporter, c'est Nintendo, selon IGN.com où je tire mes sources, Nintendo of America, donc aux États-Unis, va faire des mises à pied et des restructurations de leur côté, selon les infos qu'on entend, suite au report de la Switch 2. Donc la Switch 2 qui devait sortir cette année, selon quelques rumeurs qui ont fuité dans l'industrie, serait maintenant prévue pour 2025. Et ça, ça crée, on va dire, un trou dans les tâches des testeurs-testeuses chez Nintendo. Et ces gens-là devaient travailler sur la certification, l'assurance qualité potentiellement de la Switch 2, de la successeur de la Switch, et comme la console, selon ce qui a été rapporté, serait repoussée, ces gens-là se retrouvent sans emploi et ça semble justifier ces mises à pied du côté de Nintendo. Donc, je vais les citer ici, je l'ai traduit en français, bien sûr. Donc, ça touche principalement les contractuels chez Nintendo. Les gens qui n'ont pas d'emploi à temps plein. Et du côté de Nintendo, ils disent qu'ils vont offrir des primes de départ et fournir de l'aide pour la transition de ces personnes. Un pourcentage de ces contractuels auront des emplois nouveaux, temps plein, du côté de chez Nintendo. Mais il y en a une bonne partie là-dedans qui vont malheureusement perdre leur emploi et qui vont quitter le navire de Nintendo. Bien sûr, Nintendo les remercie pour le travail qu'ils ont effectué. Et selon un Kotaku qui est cité par IGN, de ce que Kotaku a lancé comme nouvelle il n'y a pas longtemps, cette restructuration concernerait une centaine de travailleurs du côté de chez Nintendo. Alors, c'est ça. Je vous rappelle qu'encore une fois, selon IGN, Nintendo vient de lancer le jeu Princess Peach Showtime et rematrissage une nouvelle version du jeu Paper Mario de Thousand Year Door qui s'en vient très bientôt. Donc, voilà du côté de Nintendo. J'en profite pour saluer Nermalor qui vient d'arriver dans le chat. Alors, content de te voir. Content de voir que tu es là. Ça va très bien et toi? Mais là, des gens qui vont aussi moins bien pour faire la suite à la nouvelle de Nintendo, ce sont les gens sous le giron de Sega en Europe qui verront 240 de leurs confrères, consœurs, de leurs employés être mis à pied eux aussi. Et non seulement Sega met des gens à pied en Europe, mais va vendre la compagnie de développement de jeux vidéo Relic qui a d'ailleurs travaillé sur la franchise Company of Heroes. Alors, c'est ça. Donc, d'autres mises à pied à annoncer ici. Donc, cette coupure de 240 emplois sera répartie sur plusieurs studios en Europe et Relic Entertainment a annoncé qu'ils ont été vendus. Sega se débarrasse d'eux, mais ils vont continuer à soutenir le jeu Company of Heroes 3 et sa prochaine mise à jour en avril selon Polygon où je prends mes nouvelles. Et le studio deviendra indépendant. Donc, il n'aura plus besoin de l'avis de Sega pour ses projets, mais on va voir qu'est-ce que ça leur réserve pour eux. Et d'ailleurs, les parts de Sega chez Relic que Sega avait seront transférées dans une compagnie au Royaume-Uni d'investissement de capital qui s'appelle Emona Capital. Et on va voir ce qu'ils vont faire avec ça, s'ils vont investir davantage ou s'ils gardent de l'argent pour investir un peu plus tard lorsque le jeu vidéo reprendra. Selon Phil Spencer de Microsoft, ce ne serait pas avant 2026 que le jeu vidéo reviendrait à des niveaux où il n'y a plus de mise à pied massive et ainsi de suite. Alors, voilà. Donc, c'est ça. Malheureusement, ce sont les mêmes raisons que Sega mentionne, que je vous ai tellement parlé dans le passé. Donc, un déclin suite au retour au travail, au déconfinement suite aux restrictions avec la COVID-19. Également, l'inflation grandissante qui limite le pouvoir d'achat des joueurs et des joueuses. et qui mène à une moins grande profitabilité du côté de Sega. Alors, c'est ce qui justifie leur mouvement de personnel qu'ils ont dit. Alors, puis là, du côté, puis ça, c'est l'article de Polygon en parle, du côté de Sega of America, donc Sega aux États-Unis, ils ont d'ailleurs ratifié une entente de principe avec Sega justement pour un syndicat qui a été formé. Ça a été voté ce mardi, la ratification. Ça concerne 150 travailleurs et travailleuses qui, dans cet accord, dans ce groupe-ci, ont négocié des augmentations salariales pour tous les employés, des protections, des garanties suite à des... bien, pour faire face à des potentielles mises à pied, et ainsi de suite. Alors, c'est ça. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec Sega. Et malheureusement, je n'ai pas fini de parler de vente de studio, mais avant de parler de la prochaine vente, je veux saluer Niéna, qui vient d'arriver dans le chat. Alors, bonjour tout le monde. Content de vous voir très nombreux, nombreuses dans le chat, dans mes standards de stream. Mais là, je veux vous parler de Gearbox, donc la compagnie de développement derrière notamment la série Borderlands, derrière d'autres jeux, les jeux Tiny Tina de la même franchise. Donc, ils étaient détenus par Embracer, qui les avait achetés il y a quelques années. Et Embracer, ce fameux conglomérat de jeux vidéo et de divertissement, qui a acheté plein de compagnies et d'intérêts dans le jeu vidéo ces dernières années, pour finalement tous les revendre, bien, continue dans sa valse de revente de ses actifs. Donc, ce coup-ci, il s'agit de Gearbox, qui a été vendu à Take-Two Interactive, ceux qui détiennent notamment, bien, ceux qui détiennent les développeurs Rockstar, derrière Grand Theft Auto notamment. Donc, Take-Two a acquis Gearbox Entertainment pour 460 millions de dollars américains. Je vous rappelle que Gearbox a des studios à Montréal, à Québec, et c'est quand même le Québec qui fait partie prenante de cette compagnie de développement de jeux vidéo. Donc, selon IGN, où je prends mon article, qui fait une liste des jeux faits par Gearbox, donc les franchises Borderlands, Tiny Tina's, Wonderlands, Homeworld, Risk of Rain, Brother in Arms, et Duke Nukem. Donc, ce sont les franchises de jeux qui appartiennent à Gearbox. Alors, c'est ça. Donc, encore une fois, même chose, ils ont besoin d'argent, ils ont acquis plein de compagnies et de trucs dans le jeu vidéo, alors que les compagnies pensaient que les hausses de joueurs et de joueuses durant le COVID resteraient pour toujours, alors que la réalité les a rattrapés. Il fallait être un peu naïf, personnellement, ça c'est mon opinion, pour penser que ces années de croissance durant la COVID-19 allaient rester parce qu'on vivait clairement dans un monde anormal et qu'ils cherchaient à revenir à la normale. Alors, bon, bref, fin du commentaire éditorial ici. Je vous rappelle que Embracer avait acheté Gearbox pour 363 millions de dollars avec des dépenses, en fait, avec un montant supplémentaire qui pouvait aller jusqu'à un milliard à être payé à Gearbox, en fait, à être payé si Gearbox atteignait certaines cibles dans les six années suivant leur achat que Embracer a fait à Gearbox. Donc, potentiellement, qu'ils ont perdu de l'argent parce que, bon, probablement que dans ce 1 milliard, j'ai dû dire 1 million, je vais dire 1 milliard sinon, donc dans ce 1 milliard de dollars-là, c'est clair que les gens qui ont touché le pactole d'argent du côté de Gearbox suite à l'achat de Embracer, ils en ont touché une partie, alors Embracer Group vend fort probablement à perte Gearbox. Alors, voilà. Donc, puis en même temps, Embracer, je vous rappelle, ils ont fait beaucoup de mises à pied et de désinvestissements de leurs bords. Ils ont mis à pied plein de gens, notamment 900 personnes du côté d'Aidos Montréal, notamment, qui a été vendu et ainsi de suite. Alors, vendu ou disparu. Et voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire dans l'actualité des renvois dans le jeu vidéo. Malheureusement, je pense que ça va continuer et on n'a pas fini d'en entendre parler. Je vous rappelle, Phil Spencer avait dit que, du côté de Microsoft, Xbox, qu'il y a encore, on va dire, un deux ans de difficulté et ça reviendrait peut-être, selon lui, à la normale à partir de 2026. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On va voir. C'est une grosse boule de cristal de dire ça, mais peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a tort. Mais sinon, continuons à en parler d'argent et de business parce que c'est un peu ça, le jeu vidéo. Mais là, on va aller dans la tech et la bourse parce que je vous avais parlé que Reddit se lançait dans la danse de la bourse. En fait, Reddit n'est pas le seul. Il y a Truth Social, donc le fameux réseau social que Donald Trump a endossé et a démarré suite à ses investissements avec son argent. Donc, ces deux réseaux sociaux ont entré dans la bourse. Mais là, au début, dans la première journée, il avait gagné de l'argent. Le cours de l'action avait pris de la valeur. Mais dans les jours qui ont suivi, il y a une descente qui a commencé, assez prononcée, qui a commencé à se manifester des deux côtés, donc du côté de Reddit et de Truth Social, du moins le sigle et la compagnie, les compagnies qui sont derrière ces deux réseaux sociaux. Donc, commençons par, commençons en fait par, j'allais dire, j'allais dire, c'est ça, Reddit. Alors, donc, dans les, en deux jours, l'action de Reddit a perdu 25 % de sa valeur et a terminé sa première semaine sous le prix initial de l'action dès le premier jour. En fait, sous le prix de l'action à la fin du premier jour d'échange de cet actif. Alors, je vais aller voir, j'ai les chiffres ici de CNBC.com. Donc, les marchés étaient fermés le vendredi saint, donc il y a deux jours. Mais jeudi, l'action valait 49,30 en fin de journée au New York Stock Exchange. Et, l'action a commencé, en fait, dès son premier jour, elle avait pris, elle avait, elle avait pris 11 % pour atteindre 57,75. et là, ça l'a diminué, ça l'a perdu à peu près, on va dire, 20, 25 %, ben c'est ça, le titre de l'article dit. Mais là, quelque chose qui a probablement pas aidé et qui a peut-être créé un mouvement de panique, c'est que la PDG, non, le PDG ou la PDG? Excusez-moi. Non, c'est ça, ben en fait, le conseil d'administration, il est pas le seul à le faire. Donc, le PDG est la chef des opérations. Donc, le PDG Steve Hoffman et Jennifer Wong, la chef des opérations chez Reddit, ont respectivement vendu, plus tôt cette semaine, 500 000 et 514 000 actions de Reddit. Et quand t'as des gens importants du conseil d'administration qui vendent un fort pourcentage de leurs actions d'un coup, ben là, ça peut créer un mouvement de panique parce que peut-être que ça envoie le signal que le conseil d'administration ne croit pas en la valeur de Reddit et que là, ils se sauvent avec l'argent, donc ils vendent pour encaisser la valeur actuelle de l'action juste avant que sa valeur plonge. alors c'est une tactique qui est utilisée en bourse, mais est-ce que ça c'est légal? Bonne question parce que tu peux pas faire ce qu'on appelle du délit d'initier en bourse, c'est-à-dire utiliser des informations privilégiées internes, étant toi-même à l'interne, afin de vendre tes actions et de manipuler le cours de l'action. Donc ça, c'est illégal aux États-Unis Est-ce que c'est un cas de ça? Je pourrais pas vous le dire, mais ça me fait penser à ça. Alors, c'est ça, donc en même temps, c'est normal quand une action, une action, une compagnie entre en bourse, dans les premiers jours, le cours de l'action est très volatile. Je vous avais prévenu quand je vous avais parlé du GDI News, dans le GDI News de l'entrée en bourse future de Reddit, qu'il allait y avoir beaucoup de volatilité, bien là, on le voit en ce moment. Alors, c'est ça. D'ailleurs, durant la première journée de Reddit en bourse, durant un moment de la journée, l'action avait pris 30 %. Alors, il y a beaucoup de volatilité. Beaucoup de gens croient que c'est surévalué. On va voir qu'est-ce que le marché dit dans les prochaines semaines. À un moment donné, ça va se stabiliser, cette chose-là. Et voilà. En même temps, je vous rappelle, Reddit, c'est loin d'être un des réseaux sociaux et ou forums, si on peut appeler ça un réseau social ici, un réseau social, un des plus populaires, je ne pense pas. On est loin de potentiellement Facebook, Instagram et même TikTok. Mais un réseau social qui est encore plus loin de Reddit et de tous ceux que je viens de vous dire, c'est Truth Social. Donc, le fameux réseau social créé par Donald Trump, l'équipe de Donald Trump qui le finance et dont là-dessus, on partage en gros guillemets des vérités. Mais en réalité, c'est surtout le foyer de, on va dire, la droite alternative, le alt-right, les gens qui créent ce qu'on appelle des faits alternatifs, donc des gens qui se croient dans leurs choses qui ne sont pas vraies ou des conspirations, des choses inventées. C'est principalement ça, Truth Social et pourquoi ça a été lancé. Donc, la compagnie derrière qui s'appelle Trump Media and Technology Group a lancé en bourse, a fait on va dire une vente d'actions pour être représentée à la bourse sous le sigle DJT. Alors, c'est ça. Donc, lors du premier jour, l'action valait 70,90$. Elle a monté à 79,38$ et là, elle a descendu puis descendu et descendu. Elle a atteint jeudi le prix de 61,96$ et donc, elle a perdu au moins un bon 15%, mais encore une fois, à un moment donné, l'action va prendre sa vraie valeur du marché et ça va prendre encore une fois quelques semaines. Il y a des gens qui disent que en même temps, Donald Trump a besoin d'argent. Il est déjà milliardaire, mais bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup de liquidités, mais il faut qu'il pèse 175 millions de dollars pour sa caution, pour rester en liberté pour un de ses nombreux procès aux États-Unis. alors, c'est ça. Puis, il y a beaucoup d'analystes qui disent qu'ils ne croient pas en ce réseau social. Il est vraiment loin derrière tous les autres en nombre d'utilisateurs, en revenus et ainsi de suite. Donc, c'est assez fou. C'est ce qu'on appelle selon plusieurs spécialistes un meme stock. Donc, rappelez-vous, ça, mes sources viennent de USA Today ici. Donc, rappelez-vous en 2021 quand les gens commençaient à se concerter pour acheter et vendre plein d'actions de compagnies comme GameStop, AMC aux États-Unis et les actions avaient pris, avaient atteint des sommets complètement fous avant de plonger en malade et c'est ça. Donc, il y a des gens qui pensent que ça a tous les ingrédients pour peut-être faire ça et en même temps, les chiffres ne sont pas du côté de Truth Social. Donc, dans ses premiers neuf mois en 2023, ce réseau social a fait 3,3 millions en revenus mais a perdu 49 millions de dollars. Alors, c'est... En même temps, c'est normal quand tu commences un réseau social d'être dans le rouge puis de perdre de l'argent mais à ces niveaux-là, bonne question. est-ce que les bailleurs de fonds, c'est-à-dire Donald Trump et potentiellement des gens autour de lui seraient prêts à essuyer des pertes jusqu'à combien de temps? Ça, c'est une bonne question. Donc, sa valeur... En fait, le revenu estimé de Truth Social serait... En fait, excusez-moi, sa valeur marchande, je veux bien le lire ici, serait plus que 2000 fois sa valeur estimée en revenu. Donc, il y a vraiment une déconnexion entre la valeur de l'action et les vrais revenus que font Truth Social. Cette déconnexion-là de 2000 fois de Truth Social, on la retrouve à 10 fois chez Reddit de 7 fois à Meta. Donc, c'est-à-dire que sa valeur marchande, la valeur de toutes les actions mises ensemble, divisez sa valeur par 7 et vous avez les revenus annuels. Donc, ça, c'est pour Meta et du côté de Snap, donc de Snapchat, divisez ça par 6 et vous avez la valeur en revenus qu'ils font par année. Alors, voilà, je voulais vous parler d'un petit peu de réseaux sociaux ce soir comme c'est dans l'univers techno et que c'est pertinent, je trouve, à couvrir. Sinon, comme autre nouvelle pour vous, il y a un jeu qui s'attaque directement à Overwatch et peut-être d'autres, peut-être Valorant et qui sait, il y a un jeu de Marvel qui s'en vient dans la danse et il s'agit de Marvel Rivals et je vais vous en montrer une vidéo à l'instant. Est-ce qu'on a du son? Ça devrait partir. Ouais, ouais, ça part. Voilà. C'est parti. Donc, dans ce jeu, on incarne les héros dans l'univers cinématographique de Marvel et peut-être même des bandes dessinées, l'univers en général de Marvel. Et en fait, vous reconnaissez un peu le style d'Overwatch. Chaque personnage a leurs habiletés. On voit notamment Doctor Strange tantôt qui a ouvert un portail. On voit Loki qui crée des copies de lui, qui peut se téléporter. On voit Spider-Man qui peut aller partout. Et c'est ça. Donc, ça a vraiment un look à la Overwatch. Donc, comment vous trouvez ça? Je suis curieux. Donc, chaque perso a leur ultimate. Donc, leur pouvoir qui est rechargeable après un certain temps. Ça a vraiment l'esthétique de Overwatch. Le jeu, il y aura une alpha fermée bientôt. Donc, quand il y a une alpha fermée bientôt, c'est que fort probablement que ça va paraître cette année, ce jeu. Et c'est un jeu 6v6 gratuit, donc free to play, où fort probablement que vous allez pouvoir acheter des cosmétiques, peut-être même débloquer des personnages. Et si jamais ça vous intéresse, vous allez pouvoir, vous allez pouvoir, en fait, débloquer, bien, en fait, vous inscrire directement à l'alpha fermée dès maintenant, qui aura lieu en mai. Donc, dans deux mois exactement. Donc, fort probablement que suite à ça, il va peut-être y avoir une sortie en cet été, en fin d'été, peut-être même à l'automne, si jamais il y a des trucs. Alors, des trucs à régler, bien sûr. Et selon IGN, l'ensemble de personnages de départ sera Black Panther, Doctor Strange, Groot, Hulk, Iron Man, Loki, Luna Snow, Magic, Magneto, Mentis, Namor, Penny Parker, Rocket Raccoon, Scarlet Witch, Spider-Man, Storm, Star-Lord et The Punisher. Alors, voilà. Donc, ça risque d'être intéressant. En même temps, ça ne vous coûtera pas cher de l'essayer. Le jeu est gratuit, donc si jamais vous ne l'aimez pas, vous le désinstallez et c'est ça. Le jeu s'en vient initialement sur PC, mais je vous prédis que le jeu va s'en venir sur les autres plateformes, les consoles éventuellement. Alors, voilà. Donc, Nermalor, tu t'en vas te coucher, bien, merci d'avoir été là, puis passe une bonne nuit de ton côté. Alors, voilà. Mais là, si on reste dans les jeux vidéo, il y a un jeu, par contre, qu'il y a de la difficulté à paraître, à sortir. Il s'agit de X-Defiant. Donc, le jeu d'Ubisoft, qui est un jeu de tir gratuit, lui aussi, de type Arena Shooter, donc très mobile, très rapide, qui vous fait penser à Call of Duty, voire même en être une copie sur certains aspects. Alors, ce jeu-là, initialement, en septembre 2023, il devait paraître bientôt, il était en processus de certification chez PlayStation, chez Xbox, et le jeu a raté sa certification. Donc, il s'est fait dire non, il y a des choses à régler qui ne sont pas compatibles avec les plateformes où le jeu va rouler, et réglez ça, puis ensuite, revenez nous voir, et on va refaire une certification, et on va vous donner le go, ou encore un no go, pour lancer le jeu. Donc, mais là, depuis que cette nouvelle d'échec de certification, en septembre 2023, ça fait sept mois, c'est silence radio sur ce jeu, aucune date de sortie a été annoncée, même qu'on a su cette semaine que le jeu est officiellement repoussé, avec aucune date de sortie d'annoncée. Toutefois, on a des détails sur des, en fait, ça a tellement fait bruit cette semaine, je vous en parle dans quelques secondes, que les développeurs n'ont pas le choix. Ils ont publié une mise à jour sur X, suite à toutes ces nouvelles, qu'ils ont dit qu'ils préparent un test technique, un server test session, d'une durée de 12 heures, qui aura lieu, qui aura lieu, en fait, j'ai-tu la date ici? Excusez-moi, je vais lire, je vais juste survoler rapidement le texte. Donc, ça s'en vient bientôt, c'est ce qu'ils nous ont dit. Oui, c'est ça, à la fin du mois de mars. Donc, excusez-moi, il n'y a rien, il n'y a pas de date dit. Donc, je vais traduire le mot que j'ai devant moi ici. Donc, ils pensaient, ils pensaient à être disponible, le jeu, à la fin de mars. Mais par contre, il y a toujours des améliorations à faire de leur côté pour pouvoir sortir. Alors, voilà, le but du test technique à venir, c'est de stresser leur serveur, puis recueillir des données critiques pour préparer le lancement. Alors, voilà. Je me demande, est-ce que ça va vraiment sortir, ce jeu-là? Je vous rappelle qu'un jeu similaire qui a vécu pas mal la même chose, c'est Skull & Bones. Ce jeu-là a été reporté encore et encore et encore et encore, pour enfin sortir 7 ans après son annonce. Alors, c'est... Mais je ne pense pas que ACX Defiant a 7 ans d'attente pour ce type de jeu. Ce jeu-là va être dépassé s'il attend 7 ans. Alors, voilà. Donc, c'est ça. En fait, tout d'abord, les nouvelles qu'il y a eu cette semaine, c'est que quelqu'un qui a fait une fuite en disant que le jeu chassait, essayait de copier le plus possible Call of Duty et que les multiples reports seraient causés par des ajouts demandés par l'équipe de direction du jeu afin de s'approcher de plus en plus de Call of Duty. Mais là, le producteur et l'équipe de développement ont réagi sur X afin de dénier ceci et de finalement faire une réponse officielle qui est celle que je vous ai dit. Mais dans leur réponse initiale, ils ont dit « Ah, pour votre information, il n'y a rien dans notre report qui est dû à des nouvelles fonctionnalités. » En fait, rien n'a vraiment, pas beaucoup de choses n'ont changé du côté de la jouabilité du jeu. Le délai qui a été annoncé serait dû à des problèmes techniques que nous avons déjà adressés et discutés. Alors, voilà. Donc, même le... C'est comment il s'appelle déjà? Rubin? C'est... C'est quoi son prénom? Marc Rubin, le producteur exécutif de X Defiant, il a réagi aux accusations que ce jeu essaie de copier Call of Duty avec un « major eye roll », donc les yeux qui roulent, là, donc... pour signifier de l'exaspération. Alors, voilà ce qu'on sait sur ce jeu-là. Il y a aussi d'autres choses qui sont sorties, là, dans les derniers jours, là, donc... Il y aurait potentiellement une ambiance toxique sur le projet, des choses comme ça, qui sont... Le développement aurait été touché par une culture toxique. En même temps, c'est un projet qui a des difficultés, alors... Mais en même temps, ça ne l'excuse pas certains comportements si jamais il y en a eu. Alors, voilà. Donc, voilà ce qui se passe pour... pour X Defiant. Je vais probablement l'essayer. Encore une fois, c'est un jeu qui ne va rien coûter et qui est facile à désinstaller si jamais je me tanne. Alors, voilà pour X Defiant. Sinon, pour conclure, le GDI News, ça, ça date d'il y a à peu près trois semaines, mais je l'ai écouté très récemment. Il y a quelque chose qui s'en vient sur Prime Video, qui appartient à Amazon. Il s'agit de la série sur Fallout. Il y a une bande-annonce qui est parue cette semaine, il y a trois semaines, mais que j'ai enfin vue cette semaine. et je vais vous la montrer et on va commenter par-dessus en même temps pour ne pas se faire flaguer ou rapporter par les robots. Je trouve que visuellement, c'est très beau. Honnêtement, là, regardez-moi ça, là. Si vous avez joué à Fallout, surtout les derniers faits depuis que Bethesda a la franchise, ça ressemble beaucoup. Vous allez vous retrouver là-dedans. Donc, je vous rappelle un peu l'histoire sans trop révéler, là. Donc, l'humanité a été détruite par une guerre nucléaire. Il y a des gens, une portion de l'humanité qui s'est réfugiée dans des voûtes sous terre. Et ces voûtes-là, après le feu nucléaire, elles ont rouvert après un certain temps de confinement. Et les survivants remontent à la surface et découvrent une humanité qui a changé. Des mutations et plein de choses qui ont changé à la surface durant que les chanceux dans les voûtes étaient en hibernation. Mais là, je pense que cette chanson que vous entendez, elle est potentiellement risquée pour YouTube. Alors, je vais continuer de parler afin de nuire aux tâches du robot de YouTube et au Twitch. Alors, voilà. Donc, la série s'en vient dès le mois d'avril, autour de mi-avril. Et je pense que c'est une série. Ce n'est pas un film. J'avais une discussion avec ma soeur il y a quelques semaines. Elle me disait que c'était un film. Mais je crois que c'est une série. Il y a beaucoup de stock dans ce qu'on voit ici. Je ne pense pas que ça peut faire un film. Si jamais vous le savez dans le chat, n'hésitez pas à me le dire. Mais on retrouve l'essentiel de ce qu'on trouverait dans un jeu Fallout. Donc, les fameuses combinaisons bleu et or. Avec les ghouls, les vertibirds, donc les hélicoptères. On reconnaît ici le Brotherhood of Steel. On reconnaît aussi les Power Armors, donc les grosses armures. On voit même des bombes nucléaires en fond. Donc, fort probablement qu'on voit des bouts de l'avant-la-guerre, avant l'apocalypse nucléaire. Alors, ça m'a l'air intéressant. Ça m'intéresse honnêtement de l'écouter. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est ça, tous les épisodes. Donc, c'est bien une série qui s'en vient dès le 11 avril sur Prime Vidéo. Et voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer ce soir. Et ça conclut le GDI News. Alors, merci à tout le monde d'avoir été présent et d'avoir été actif dans le chat. Toujours apprécié de vous voir. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite transition pour continuer la soirée de ce soir en jeu vidéo. Je vais jouer à Final Fantasy X devant vous. et message de fin. Alors, si jamais vous aimez le GDI News et que vous voulez continuer à me supporter, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à aller liker, suivre, à vous abonner à ma chaîne, au GDI News, sur Twitch, Spotify, YouTube. et on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode. D'ici là, bien, restez là. On va faire du Final Fantasy X ensuite. Donc, on se voit dans quelques minutes. Terminus du GDI News. N'oubliez pas vos effets personnels ainsi que tous vos nouveaux bagages de connaissants se suivent à cette émission. Sous-titrage ST' 501.